Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée sur le logiciel Elevenlaps. La personne voulait faire un dialogue anglais-français dans une même vidéo et ça ce n'est pas possible, je vous l'ai dit en commentaire, il faut faire la partie française et la partie anglaise séparément. Mais j'ai trouvé une solution pour que vous puissiez faire une vidéo qui corresponde à vos besoins. Donc on va commencer par aller dans, cela veut dire que vous avez déjà l'autre vidéo prête, notre logiciel Elevenlaps et là nous allons tout simplement aller dans doublage. Lorsque l'on est dans doublage, on va créer une nouvelle vidéo et là on va donc donner le nom au projet. On va détecter la langue, là c'était du français, je suis allé trop loin. Et ce que je veux c'est de l'anglais. Donc je vais chercher ma vidéo, je l'écoute. Bonjour, c'est ce que je voulais. Donc il faut vérifier et puis surtout, surtout, ne cliquez pas sur cette case qui réduit de 33% le nombre de caractères que vous avez, que vous allez utiliser. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas du tout après pour pouvoir se servir de cette vidéo. Donc je clique sur Create et après quelques instants, j'ai ma vidéo qui a été transformée en anglais. Je regarde. Voilà, donc je n'ai plus qu'à la télécharger, ce que j'ai déjà fait et nous allons voir comment faire pour notre vidéo PowerPoint. Je me suis rendu compte, en utilisant ce que je voulais vous montrer, que ça ne fonctionnait pas en mettant la vidéo telle qu'elle dans PowerPoint. J'ai donc pris mon logiciel VLC Media Player qui donne vraiment un très très bon résultat. Voilà, là, j'ai ouvert ma vidéo. Donc, ouvrir un fichier. Peu importe. Voilà, aujourd'hui, on va prendre celui-là. Voilà, ouvrir. C'est bien ma vidéo en anglais. Donc, voilà. Et avec VLC Media Player, vous allez pouvoir la convertir. Donc, ici, vous allez convertir et enregistrer votre vidéo dans le format qui vous convient. Voilà, donc ici, vous ajoutez la vidéo. Donc, on fait anglais, ouvrir. Et ici, si vous voulez mettre des sous-titres, vous avez la possibilité. Mais là, on n'en est pas. On n'est pas là pour ça. Et là, on va dans convertir. On trouve l'endroit. Donc, la source, c'est bien ça. Ce que l'on veut, c'est convertir. Et on va choisir ici ce que l'on veut comme fichier à la sortie. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'avais pris celui-ci, MGP4. Et j'avais choisi, donc, de faire un enregistrement sur mon bureau qui a été fait. Donc, je ne le refais pas. Il fallait bien que j'essaye avant de vous montrer. Donc, une fois qu'on a enregistré, on a notre vidéo qui est au bon format. Et on va pouvoir commencer à travailler sur PowerPoint. Donc, on annule tout ça. Dans une première diapositive, j'ai mis... Je vais donc prendre une diapositive vide, nouvelle diapositive, pour vous montrer. Je mets le fond comme j'en ai envie, de l'arrière-plan, remplissage, unis. On va mettre le même gris. C'est pour que ça se voit un petit peu mieux. Voilà. Je vais donc insérer ma vidéo que j'ai sur mon appareil. Donc, le cours en français, d'abord. Bien entendu, vous avez la possibilité de mettre une diapositive intermédiaire. Mettre une diapositive plus jolie. Voilà. Ça peut être comme ça, mais ce n'est pas obligé. Ce qui est important, là, que je vous montre, c'est comment faire pour faire des questions-réponses sans galérer de trop. Donc, ici, vous avez votre vidéo. Vous allez dans « Renier ». Parce qu'on peut renier la vidéo. Donc, s'il y a des choses sur votre vidéo que vous ne voulez pas voir, vous pouvez « Renier ». Par exemple, « Venir comme ça ». Pour n'avoir que la vidéo, on ne verra que la vidéo. Voilà. On rogne. Mais vous avez surtout la fonction « Lecture » qui va vous permettre de découper la vidéo comme vous le voulez. Donc, votre première vidéo qui est en français, exactement répliquée en anglais dans la diapositive que j'ai mise après. Donc, vous allez pouvoir choisir ici quelles vont être vos questions en français et les réponses en anglais. Là, ça n'a rien à voir avec un cours de français-anglais ou anglais-français. Je vous fais juste une démonstration de ce que vous pouvez faire. Alors, voilà. Ici, on a fait un premier découpage. Ici, c'est zéro parce qu'on a mis au départ. Et là, sur le rouge, il y a l'heure de fin, 4 secondes, 636. On écoute. Bonjour. C'est bien en français. Alors, nous allons voir ensemble comment… Alors, bon, c'est un peu court, là. Ça doit être jusqu'ici. On n'est pas obligé de retourner au bout. On a un peu original sur PowerPoint. Alors, là, j'ai un tout petit peu coupé trop. On voudrait quand même PowerPoint en anglais, en entier. Donc, là, c'est en entier. On fait OK. Et donc, on va avoir notre… Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un beau diaporama un peu original sur PowerPoint. Voilà. On est OK. On va aller maintenant prendre la réponse qui va donc commencer à… On va regarder puisque si on va dans lecture, il faut bien noter qu'ici, c'était 4,795. Donc, comme c'est la réplique exacte en anglais, normalement, on va commencer à 4,795. On fait OK, on annule ici, on revient, on vient ici où j'ai inclus ma vidéo en anglais. On écoute. Voilà. Alors, ici, on a… Voilà, je l'avais déjà fait, donc 4,950. Et puis, je veux aller jusqu'à 10,935. On écoute la fin. Voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Allez, hop, a bit original, nice. Voilà. Et on fait OK. Et du coup, on a notre deuxième diapositive pour notre cours d'anglais. Et on peut faire après… On duplique la première diapositive qu'on vient mettre en dessous la seconde. Et on duplique la seconde en la mettant sous la troisième. Et là, on va faire pareil. On va cliquer sur « Lecture », « Découpage de la vidéo ». Et on choisit la fin, ici. Je vous fais ça de façon tout à fait aléatoire, mais il faudra que vous le fassiez un peu plus sérieusement que moi en prenant exactement les chiffres qui sont 9, 824. Par exemple, ici. Donc, je vais le mettre exactement 9, 824. Alors, hop, ici, ça commence à 9, 824. Donc, comme ça finissait à 824, on va mettre 826 pour être sûr que ce ne soit pas collé comme l'autre. Et là, on va couper un peu au hasard, ici. Ah, on va écouter. Tout d'abord, je vous montre la... Et on fait OK. Mais il faut relever aussi pour la prochaine la réponse. Et c'est 16536. On passe à la vidéo suivante qui doit être en anglais. On a vu que celle-ci, elle se terminait 18, ici, là, 18536. OK. Donc, on annule. Celle-ci, elle commence à 18536. On est d'accord. On découpe. On va mettre celui-là au bout. Et ici, on met 18936. Voilà. Et là, on peut aller jusqu'au bout ou pas. C'est une démonstration. Ce n'est pas quelque chose de très... C'est pour faire question-réponse. Voilà. On met OK. Et on a enfin terminé notre cours d'anglais. Alors, forcément, plus vous avez de questions, plus c'est long. Mais ça évite de faire un montage vidéo très compliqué. Une fois que tout ceci est fait, ça, je l'enlève, Vous allez pouvoir tout simplement aller enregistrer votre vidéo avant cela. Alors, maintenant, on va choisir quelle durée pour nos transitions. Est-ce que l'on veut une durée longue ou pas ? La durée de nos transitions, on n'a peut-être pas besoin que ce soit très long, à moins que l'on veuille que les gens réfléchissent. Mais dans ce cas, on peut tout simplement faire passer la vidéo après un certain temps pour que les gens réfléchissent. Ou alors, on met ici à peine une seconde. Voilà, une seconde. Et là, on met aussi une seconde entre... Ça fera deux secondes. Et on va appliquer partout. Voilà. On vérifie que c'est bien appliqué partout. OK. Et on va faire notre vidéo. C'est parti. Exporter. Créer la vidéo. Et je crée la vidéo. Et pendant ce temps-là, français, anglais, 3. Et j'exporte. Je mets en pause. On se retrouve tout de suite après. Voilà, ma vidéo a été exportée. Je vais donc aller la voir. Alors, bien entendu, vous pouvez, par exemple, inclure une diapositive entre chaque question-réponse ou anglais-français pour indiquer ici vos informations ou votre explication. Voilà. Je suis certaine que votre créativité fera le reste. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Comme ça, je pourrai y répondre. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre création de cours anglais, français ou autres. À très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada